Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons lire le livre Einstein, Sa vie et son univers. Le XXe siècle marque le début du modernisme. C'était une époque où personne ne restera dans les mémoires pour avoir respecté les règles. Des pionniers tels que Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Pablo Picasso, James Joyce, Franz Kafka, Igor Stravinsky et Arnold Schoenberg brisaient les ordres traditionnels dans leur domaine. Bien sûr, parmi eux se trouvait Albert Einstein. Il a jeté les bases de la mécanique quantique, a proposé la théorie de la relativité et a renversé à lui seul les grandes lois de la physique que Newton avait établies. Einstein a bousculé la vision du monde dominant et l'état de la physique que la communauté scientifique considérait comme réglé. Mais il faut préciser que bien qu'Einstein ait proposé la théorie de la relativité, il n'était clairement pas un relativiste. Sous toutes ses théories, y compris la théorie de la relativité, se cache une quête d'immuabilité, de certitude et d'absolu. Il croyait en une réalité harmonieuse, qui ne pouvait être modifiée par l'intervention humaine, et le but de la science était de la découvrir. Einstein n'était pas un relativiste non plus en matière de morale ou de goût. Ses convictions morales simples le maintiennent en constante sympathie avec le destin de l'humanité. Il a préconisé le boycott de la guerre et du service militaire général, et il n'a jamais rejoint les rangs de ses collègues et scientifiques allemands qui prêchaient une « guerre juste ». Tout dogme fondé sur l'autorité ou la restriction de la liberté susciterait sa résistance instinctive. Ce trait lui a permis de rejeter facilement le concept d'Ether, lui a permis de révolutionner la tradition scientifique et de rester à l'écart dans sa vie privée et publique. Il était doux et amical, mais sans émotions. C'était un rebelle respectable. Einstein était un grand homme qui est resté humble tout au long de sa vie. Sérieux et plein d'humour à la fois, il est considéré à juste titre comme une icône scientifique, même s'il n'est pas disposé à assumer ce rôle. Son nom est synonyme du génie de notre temps. Son histoire fascinante est un témoignage incontestable du lien étroit entre créativité et liberté, qui reflète la folie et les tumultes de notre époque moderne. Le livre que nous allons débloquer aujourd'hui vous montrera la personnalité d'Einstein, ses talents créatifs et sa vision du monde, sous tous les angles possibles. L'auteur, Walter Isaacson, est écrivain, journaliste, historien et diplômé de l'Université de Harvard et de l'Université d'Oxford. Il a déjà été PDG de l'Aspen Institute, président de Suenen et rédacteur en chef du magazine Time. Il a également participé à l'élaboration de politiques publiques pour le gouvernement. Il est maintenant professeur au département d'histoire de l'Université de Tulane. En plus de ce livre, il a écrit plusieurs biographies très acclamées, dont Steve Jobs, Benjamin Franklin, en American Life et Kissinger, à Biographie. Ensuite, nous débloquerons ce livre dans les trois parties suivantes. Première partie, expérience de la petite enfance et illumination scientifique. Deuxième partie, début de l'âge adulte, l'année du miracle et la relativité générale. Troisième partie, attitude de vie et vision du monde. Première partie, expérience d'enfance et illumination scientifique. Il y a beaucoup de rumeurs sur les mauvaises performances des génies dans l'enfance, dont la plupart sont des mensonges blancs et le confort des gens, mais celui-ci est vrai, les compétences linguistiques d'Einstein ont été retardées. Comme sa sœur cadette l'a rappelé plus tard, peu importe la fréquence à laquelle il prononçait les mots, Einstein devait bouger ses lèvres et les essayer par lui-même avant de les dire à haute voix. Par conséquent, la bonne de la famille lui a donné le surnom de Derdepert, ce qui signifie stupide. Ses parents ont même consulté un médecin pour son retard d'élocution. Plus tard, Einstein a rappelé qu'il pensait rarement avec des mots. Ce n'est qu'après que ses idées étaient bien formées dans son esprit qu'il essayait de les exprimer avec des mots. En plus d'un retard de croissance, sa résistance naturelle à l'autorité l'a également rendu moins populaire auprès des enseignants à l'école. Ceux qui étaient irrités par Einstein lui disaient de faire ses valises et de partir, ou qu'il ne se démarquerait jamais. Albert Einstein est né dans la petite ville d'Ulm en Soab en 1879, quelques années seulement après que la Soab a rejoint le nouveau Reich allemand. Ses parents, Herman et Pauline, ont choisi le nom d'Albert plutôt que le nom de son grand-père Abraham pour lui donner un nom à consonance moins juive. Cependant, cela ne l'a pas aidé à échapper à la persécution nazie plus tard dans sa vie. Deux ans après la naissance d'Einstein, sa sœur, Maria, est née. Son surnom était Maja. Quand Einstein a rencontré sa sœur pour la première fois, il pensait qu'elle était un jouet merveilleux que ses parents lui avaient offert. Il la regarda et cria, « Oui, mais où sont les roues ? » Quand Einstein a dit cela, il avait trois ans et faisait déjà des commentaires mémorables. Il ne s'intéressait pas aux jeux des autres enfants et s'occupait plutôt de choses plus calmes. Il était un solitaire, mais avait un désir d'amitié et d'échange d'idées. Il était persévérant et déterminé, et il aimait travailler sur des puzzles et jouer avec des jouets complexes. Cependant, il était sujet à des crises de colère. A de tels moments, son visage devenait complètement jaune, le bout de son nez blanc comme neige, et il ne se contrôlait plus, se souvient Maja. A l'âge de cinq ans, il a une fois fait fuir une tutrice. L'autre fois, il a frappé sa sœur à la tête par rage. Heureusement, sa mauvaise humeur n'a pas duré longtemps. Einstein est devenu plus sympathique en grandissant. Quand Einstein avait quatre ou cinq ans, il était un jour malade au lit et son père lui a donné une boussole. Cette petite aiguille magnétique pointait obstinément dans une direction, même si elle n'avait aucun contact physique avec quoi que ce soit d'autre. Il se comportait comme s'il avait été tiré par une force mystérieuse. En voyant cela, Einstein trembla d'excitation. Lorsqu'il réfléchit à cet incident, il se rappela que ce souvenir lui avait fait une impression profonde et durable. Quelque chose de profondément caché devait être derrière les choses. A peu près au même moment, Einstein a reçu un autre cadeau de sa mère, un violon. Son impatience face à la discipline mécanique de l'essaignement fut apaisée par les sonates de Mozart. Depuis lors, il a été accompagné par les fugues de Bach et les sonates de Mozart pour le reste de sa vie. Pour Einstein, la musique n'était pas simplement un passe-temps, cela l'aidait à réfléchir. Il croyait que toutes les grandes beautés, comme la musique et mère nature, devaient être simples et pures. Quand Einstein était assez vieux pour aller à l'école, il a étudié pendant trois ans à l'école élémentaire catholique et a terminé avec d'excellentes notes. Il a ensuite rejoint un lycée du centre de Munich, connu pour être une institution libérale. Nous entendons souvent des rumeurs selon lesquelles Einstein n'était pas bon en mathématiques, mais en fait, il maîtrisait en fait le calcul avant l'âge de 15 ans, et même dans les cours de latin et de grec qu'il n'aimait pas, il était toujours le meilleur. La plus grande inspiration intellectuelle d'Einstein est venue d'un pauvre étudiant en médecine, Max Talmé. Il était invité à déjeuner avec les Einstein tous les jeudis. Talmé a apporté des livres scientifiques à Einstein couvrant un large éventail de sujets en physique. Grâce à ses livres, Einstein a appris comment des expériences avaient montré que la vitesse de la lumière n'était pas affectée par le mouvement des sources lumineuses, à nier la validité de tout concept au-delà de l'expérience directe. Mac est allé encore plus loin. Il a insisté sur le fait que les concepts doivent être représentés par des définitions opérationnelles. Il a critiqué le concept de temps absolu comme un concept métaphysique inutile qui ne peut pas être produit dans l'expérience. Influencé par ses deux grands philosophes, Einstein est attiré très jeune par le positivisme. Plus d'une décennie plus tard, il a renversé les concepts d'éther, de temps absolu et d'espace absolu en utilisant les approches du positivisme. Le contact avec la science, les mathématiques et la philosophie a conduit Einstein à résister à la religion, et il a détesté et évité les rituels religieux tout au long de sa vie. Cette attitude s'est également étendue à d'autres domaines. Il était contre le dogme et l'autorité sous toutes ses formes, ce qui a profondément influencé son jugement scientifique et sa pensée sociale. L'attitude non conformiste d'Einstein a ensuite été associée à son intellect et même admirée lorsqu'il a réussi. Cependant, il n'a pas été bien accueilli alors qu'il n'était qu'un lycéen impertinent à Munich, où les élèves étaient instruits comme s'ils étaient des soldats militaires. A l'époque, l'esprit prussien de discipline et d'obéissance était glorifié et populaire dans toute la Bavière. Einstein était horrifié de devoir faire son service militaire dans deux ans. Incapable de supporter le service militaire et les écoles strictes, il envisage de partir. Il a demandé à un médecin, le frère aîné de Talmé, de lui écrire une lettre à l'école attestant qu'il était mentalement épuisé. Einstein a ensuite quitté le lycée pour de bon. En hiver, il voyageait en train à travers les Alpes enneigées pour rejoindre sa famille en Italie. Il a dit à ses parents à l'armée qu'il ne reviendrait jamais en Allemagne. Parallèlement, il promet d'étudier seul pour postuler à l'école polytechnique de Zurich à l'automne suivant. L'année suivante, à l'âge de 16 ans, Einstein réussit son examen de mathématiques et de sciences, mais échoua en section d'arts libéraux. Sur les conseils du directeur du collège, Einstein décide de se rendre à l'école cantonale du village d'Aro pour préparer son prochain examen. Il est resté avec la famille de Jost-Winkley, qui a enseigné l'histoire et le grec à l'école. Einstein a développé un lien fort avec la famille Winkley. Il appelait affectueusement la femme de Jost, Rosa, Mama. Leur fille, Marie, deviendra plus tard sa première petite amie. Papa, Jost était libéral et détestait le militarisme allemand et le nationalisme en général. Sous son influence, Einstein a renforcé ses idées d'internationalisme, de pacifisme et de socialisme démocratique, et il espérait établir un gouvernement mondial supranational. Se considérant comme un citoyen du monde, il a demandé à renoncer à sa nationalité allemande et a obtenu son accord parce que l'approche autoritaire des autorités était en contradiction avec la liberté personnelle et la liberté d'expression sur lesquelles il insistait. Contrairement à Munich qui glorifiait l'autorité extérieure, le lycée d'Arrault prônait la liberté d'action et la responsabilité individuelle. C'est dans cette école qu'Einstein a commencé sa première série d'expériences de pensée, comme ce qui se passerait s'il courait après un faisceau de lumière. Ces expériences ont eu un impact direct sur la conception de la théorie de la relativité restreinte. Einstein a également maintenu son amour de la musique. Il était le meilleur violoniste de sa classe. Il se produisait dans des concerts à l'église locale et jouait bac avec un ton enchanteur et un rythme incomparable. Après une année heureuse à Arrault, à l'âge de 17 ans, Einstein est admis à l'école polytechnique de Zurich. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.